Ça reste l'actualité. Et à contrario, quand on a des chiffres de ce type, ça veut dire qu'en termes de population cible, pour essayer de faire passer le message de prévention, pour essayer de donner de nouveaux outils de prévention, de nouveaux outils biomédicaux de prévention, c'est quand même une population qui, évidemment, en premier chef, sans porter de jugement, je ne porte pas de jugement, mais qui est au premier chef de notre agenda. Et ça, je crois que c'est quand même, on en parle beaucoup plus facilement depuis maintenant deux ou trois ans. Alors, dernier point, et je me tais après, parce que je suis un peu long, c'est qu'il y a en effet de nouveaux outils dont on va discuter, je ne sais pas, Hugues va faire une présentation, de nouveaux outils biomédicaux de la prévention, les antivétres viraux, la circoncision, enfin une série de choses dont on va discuter, mais ce n'est pas parce que je suis médecin ou dirigeant une agence de recherche, il ne faut pas se leurrer, le message de prévention majeure, c'est toujours une modification des comportements, l'utilisation du préservatif, souvent que ça n'a pas été efficace, si ça a été efficace, si on n'avait pas ça, on aurait une épidémie qui serait beaucoup plus importante que ce qu'on observe actuellement. Donc ça reste la pierre angulaire, mais vienne se rajouter de l'innovation, vous savez qu'on parle toujours d'innovation en ce moment, partout, et bien là aussi on est dans l'innovation avec de nouveaux outils. Mais je n'ai aucune illusion, les innovations et l'approche par les antivétres viraux, c'est une approche supplémentaire, c'est quelques marches d'escalier supplémentaires, mais il ne faut pas croire que le biomédical va résoudre le problème de la prévention. C'est quelque chose qui doit être en continu, additionnel, entre les modifications comportementales, d'une part, et puis ces nouveaux outils de prévention. Alors ça existe déjà dans d'autres pathologies, les médicaments comme outils de prévention existent déjà, ils existent en particulier dans le maladie, ils existent pour un certain nombre également d'autres pathologies, mais en tout cas en maladie infectieuse, c'est un des bons exemples. Donc ça montre qu'il y a une certaine forme d'efficacité, je dirais, en général, et je ne rentre pas dans le problème de l'HIV sur lequel on va rentrer. Donc voilà, je m'excuse, c'était juste, s'il fallait que quelqu'un se mouille, je me soumouille. Voilà. Merci.